salut les gars on se retrouve pour un nouveau tuto donc ici je vais vous montrer un petit peu les outils que j'utilise lors d'une session d'enregistrement j'en utilise vraiment pas beaucoup deux trois grands max les autres c'est plus pour la compo est vraiment l'édition mais nous ce qu'on veut quand on enregistre c'est vraiment rester dans le dans l'aspect créatif et pas dans l'édition pure et dure donc la première chose qui est super utile c'est le magnétisme donc c'est ça ce petit bouton aussi c'est le magnétisme va beaucoup vous aider pour vos refrains donc on peut voir que ici voilà j'ai mon refrains voilà donc je vous fais écouter voilà et notre deuxième refrain mais si on veut le dupliquer donc il devrait arriver ici voilà à la 4 81e mesure donc ce qu'on va faire notre frein pour bien le calais c'est qu'on va activer le magnétisme sur la grille et sur les mesures super important donc voilà voyez que si je veux maintenant l'allonger ou rétrécir c'est par mesure je vais faire un clic sur la souris et appuyer sur alt en même temps je duplique donc je le glisse à la 81e voilà je le rallonge un petit peu hop voilà ici il y a quelques phrases juste avant voilà voilà ça va super vite pour recaler de refrains ou recaler des bacs tout ce que vous voulez le deuxième outil que j'utilise c'est l'outil sélection dans qbz il ya deux types de sélection il ya la sélection d'un clip comme ceci quand on clique sur un clip voilà et l'outil sélection intervalle ce qui me permet de faire des sélection comme ceci et d'appuyer sur 10 litres pour supprimer tous mes blancs dans qbz 10 on peut lier les deux donc ça veut dire que si je suis en bas d'un clip je sélectionne le clip si je suis en haut d'un clip je sélectionne une intervalle deuxième outil que j'utilise avec sélection d'intervalle c'est beaucoup pour faire les fad in et les fad out donc pour faire un fad in ou un fad out on fait une sélection on appuie sur le a écrit directement un fad out voilà il ya aussi le petit triangle en haut à gauche et en haut à droite qui nous permet aussi de faire des fad out voilà on pourrait fonctionner autrement on pourrait utiliser le ciseau pour couper puis la gomme aussi pour aller plus vite aussi pour avoir accédé à la barre d'outils vous pouvez faire un clic à droite et vous avez la barre d'outils qui apparaît faut maintenir appuyer et vous sélectionnez votre outil vous lâchez hop voilà un autre un autre outil qui est aussi que aussi pas mal c'est l'outil colle par exemple imaginons vous avez déjà dupliqué votre refrain mais l'artiste veut rajouter quelque chose dedans quelques mots donc comme ceci je vais vous faire écouter donc ça donne ceci donc là pour tout recaler dans le deuxième refrain on va tous les coller et en fait tous ces clips là sont dans un nouveau clip on peut allonger comme on veut on va réactiver notre magnétisme le recaler à la mesure correcte et hop on duplique et du coup voilà les gars j'espère que ça aura pu vous aider si jamais vous voulez aller écouter le morceau c'est géo ck le titre c'est désolé voilà peace c'est parti c'est parti et d'accord Sous-titrage ST' 501